Hello tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on parle cheveux, ça fait quasiment un an que j'ai fait ma dernière vidéo sur ma routine cheveux. Il est temps de vous faire un petit update, de vous montrer ce que j'utilise, comment je les utilise, pourquoi je les utilise. Parce que je pense que mes cheveux n'ont jamais été aussi longs depuis... genre... Bah non bah du coup, s'ils n'ont jamais été aussi longs, voilà. Et sur Insta, vraiment, je poste des petites photos, des petites vidéos. Et je pense que, je vous jure, je n'ai jamais de toute ma vie. Donc je le prends très bien, je prends ça comme un compliment. Eu autant de questions, donc je suis trop contente. Je vais tout vous montrer, j'adore, j'ai une nouvelle passion pour les cheveux. Je me suis rendu compte qu'en fait, même si je n'étais pas maquillée, si mes cheveux étaient coiffés, ça passe. J'ai l'air réveillée, j'ai l'air voilà. Donc par exemple là, je n'ai pas l'air réveillée, j'ai les cheveux sales, tout, il n'y a rien qui va. On va aller se les laver, je vais vous montrer d'abord. Enfin je vais vous montrer genre plusieurs jours de la semaine, ce que j'utilise, comment je les coiffe, combien de fois par semaine je les lave, tout ce que vous voulez. Mais là, je vais d'abord vous montrer ce que j'utilise dans ma douche pour laver mes cheveux. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Et c'est ce qui fait que je vois une énorme diff. Bah selon les produits que j'utilise dans la douche, franchement le résultat n'est pas de même. Les petits produits dans la douche. Alors, attendez, je vais vous montrer mes cheveux. Alors j'ai mis de la... une espèce de crème. Bah je vous montrerai sûrement quand j'aurai les cheveux sales dans la semaine, ce que je mets comme produit pour me les attacher, etc. Donc là, je vous promets que ce n'est pas des cheveux qui sont uniquement sales. C'est aussi beaucoup de crème. Mes cheveux sont épais, très lourds. Et j'ai beaucoup de cheveux. Je ne sais pas trop si on se rend compte. Bon là, ils sont vraiment en mode sortie de queue de cheval depuis deux jours. Donc, pas ouf. Mais voilà en gros comment ils se présentent. C'est ma couleur naturelle. Je ne fais pas de couleur. Je n'ai pas fait de rien. J'ai décoloré mes cheveux. Il y a genre... On voit un peu là que c'est un peu plus clair. Genre les pointes, mais ça ne se voit quasiment pas. Mais j'ai décoloré mes cheveux il y a 2-3 ans. Enfin, j'ai fait un balayage. Je n'ai pas complètement décoloré mes cheveux. Je me suis dit, plus jamais de la vie je le fais. Parce qu'en fait, c'est joli. Mais je me rends compte, avec le temps, qu'il n'y aura rien de plus joli que des cheveux en pleine santé. Désolée de vous dire. En fait, si tes cheveux font sain, je trouve qu'on fait beaucoup plus sain. Bon, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas des cheveux sains, vous ne faites pas sain. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ils sont naturellement lisses. Mais naturellement beaucoup trop lourds. Ce qui fait que, par exemple, en gros, pour le choix des shampoings, etc., c'est un peu un calvaire. Parce qu'il y a souvent des silicones, des trucs qui font que ça alourdit les cheveux. Mais en fait, moi, vu qu'ils sont très lourds, je n'ai aucun volume aux racines. Donc en fait, j'ai les racines hyper plates, comme ça. Et j'ai une énorme boule en dessous. Et en fait, ce n'est pas ce qui met le visage en valeur. Du coup, souvent, je vais chez le coiffeur. Je pense qu'on parlera un peu plus tard de ça dans la vidéo. On s'en fout, là. Je vous montre ce que j'utilise en la touche. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de Vinted. Je sais que vous adorez qu'on parle de Vinted. Parce que ça veut dire qu'il y a des vêtements qui vont être vendus. Ils ont lancé une nouvelle campagne qui s'appelle Too Many. Que je trouve assez smart pour trier ses vêtements. Je vous explique. On va regarder une catégorie de vêtements. Les jeans. Combien est-ce que j'ai de jeans ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai un sur moi. Et croyez-moi, il y en a dans mon linge sale. La question qu'il faut se poser, c'est par catégorie. Est-ce que j'ai besoin vraiment de 7 jeans ? Donc écoutez, je vais vendre des choses dans cette jean. Ça, ce n'est pas du tout à ma taille. J'ai grossi. Je vous le vends. Celui-là, que j'ai acheté en Corée. Magnifique. Je ne l'ai jamais mis. On pourrait se dire, oui, je vais le mettre dans... Je ne sais pas. Non, je ne l'ai jamais mis. Ça fait un an quasiment. Du coup, je pense que je ne le mettrai jamais. Voilà, il ne me reste plus que 5 jeans. Et c'est vrai que c'est un peu ma spécialité. Par exemple, j'ai 40 t-shirts gris. J'ai 40 t-shirts noirs. On peut faire la même chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 5 t-shirts noirs quasiment identiques ? Pas du tout. Pas du tout. Mais carrément, ceux-là, c'est les mêmes. La même marque, la même taille, la même chose. À la rigueur, là, j'ai 3 matières différentes. Mais ça, ce n'est pas possible. Ça, je vous le vends. Ok, maintenant, on va l'ajouter ensemble sur Vinted. Pour ceux qui ne connaissent pas mon Vinted, c'est Andiella. Je vais prendre ma petite photo de mon t-shirt. Qui ne met pas, sincèrement ? Arrêtez de mentir. Qui ne met pas ses vêtements pendus à la porte quand tu mets ses photos sur Vinted ? Hop. Et il suffit de le rentrer dans l'app. C'est hyper rapide. Bon, après, je pense que tout le monde a déjà venu sur Vinted, honnêtement. Mais n'hésitez pas à aller checker mon Vinted. Alors, abonnez-vous pour recevoir. Parce que souvent, je poste les trucs au fur et à mesure. Je ne poste pas tout d'un coup. Mais quand j'ai des petits trucs, je les mets sur Vinted. Comme ça, je l'envoie. Et du coup, je vais poster, mais un de trop. Tout m'a dit. Quelques jours après la sortie de cette vidéo. Donc, cette semaine. Donc, activez l'intif si vous ne voulez pas le louper. Mais franchement, c'est comme vous allez très vite sur Vinted. Franchement, vous êtes super vifs. Mes articles ne restent pas plus de 3 minutes. Et bien sûr, si vous avez des choses à vendre sur Vinted. N'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'info de mon compte. Comme ça, vous pouvez aller checker et surveiller les trucs à venir. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo avec mes cheveux. Les shampoings. J'en ai 4. Ah bah, dont un qui fuit. Super. Ce que je fais en général, c'est que peu importe le shampoing que je vais utiliser. Avant, je vais utiliser celui-là. Honnêtement, je n'ai pas du tout regardé ma dernière vidéo sur ma routine cheveux d'il y a un an. Donc, si ça se trouve, je dis la même chose. Mais je ne suis pas sûre. Il y a quand même plein d'updates. Mais en tout cas, j'adore le shampoing Color Wow. Color Security Shampoo pour les personnes. Parce que oui, je ne vous ai pas dit. J'ai les cheveux qui graissent super vite. Je me lave les cheveux tous les deux jours. Et le deuxième jour, vraiment, il commence à graisser. Sauf quand j'utilise avant mon shampoing, ce shampoing-là Color Wow. Donc, je fais deux shampoings. Je vous le dis, ce shampoing, il y a une énorme diff sur le gras des cheveux. Ça rajoute un jour de plus avec les cheveux propres. Donc, si vous avez ce problème, je vous le recommande. Il n'y a pas du tout de collab dans cette vidéo. Enfin, il y a des marques avec qui je travaille. Mais parce que j'adore les produits, donc je les utilise. Mais il n'y a pas de collab. Et ensuite, du coup, il y a trois shampoings que j'adore. Selon les besoins, j'alterne. Il y a le Aveda, shampoing réparateur, réparation à base de plantes. Il est trop bien parce qu'il alourdit pas les cheveux. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais ça, je ne le fais que aux racines. Et ensuite, avec le deuxième shampoing, je fais racines plus longueur. Parce que les longueurs, il y a vraiment... Enfin, je ne veux pas les assécher en faisant vraiment deux shampoings super forts. Franchement, il est trop bien. En plus, il se trouve partout. Je l'adore. Vraiment, il est trop, trop bien. Ensuite, il y a le René Furtereur. Je vous mets une photo juste là. J'en ai plus. Là, d'ailleurs, je suis à la fin de tous mes produits. Il faut que je rachète tout. Qui est trop bien. Qui sent les tés. Qui fait des cheveux tout doux. Qui est super agréable. Que j'adore. Et il y a celui-là. Le K18 Détox Shampoo. En sachant que je l'utilise... Enfin, je ne vais pas utiliser celui-là avant. Parce que ça, c'est déjà un shampoing détox. Qui va permettre de vraiment... Je le fais, on va dire, une fois tous les trois shampoings. Un truc comme ça. Quand j'en ressens le besoin, en vrai. Je ne suis pas hyper stricte non plus. Mais quand vraiment j'ai envie de faire un truc ultra détox, etc. Je vais utiliser celui-là. Ensuite, pour les masques. Parce que je fais partie de la team Pas d'après-shampoo. Je ne sais pas si vous en utilisez. Dites-moi. S'il y a des coiffeurs, est-ce que c'est mauvais ce que je fais ? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Je n'ai jamais utilisé d'après-shampoo. Mes deux préférés du moment. Il y a le Guerlain. Qui est honnêtement le meilleur masque pour les cheveux que j'ai pu tester de toute ma vie. Il est hors de prix. Hors de prix. Et ça, je me rappelle que je l'avais dit dans ma vidéo il y a un an. En fait, un jour, Guerlain m'a envoyé ce produit. Enfin, la gamme entière. J'ai tout testé. Mais alors ça, c'est simple. Mes cheveux, quand je l'applique, c'est de la soie. Vous n'avez jamais vu. Et en fait, tous les gens qui viennent chez moi, à chaque fois, ils me disent « Du coup, j'ai vu dans ta vidéo, je peux tester ? » Ma mère, tout le monde, et tout le monde est choqué du résultat. C'est vraiment incroyable pour les cheveux. Je le recommande à 1000% par contre. C'est hyper cher. Mais je vous jure que vous ne serez pas déçus. C'est incroyable. Je le recommande à tout le monde. En plus, l'odeur, ça sent, vous savez, le miel de Guerlain là. Oh là 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 ! Quand je dis ça, le miel de Guerlain, genre comme si vous avez compris. Et on a aussi du coup le masque René Furtereur. C'est le masque hydratant guénant. Pareil qu'il ne m'allourdit pas les cheveux, qu'il sent super bon. C'est... Il n'y a quasiment plus. Ça me fait tellement penser à l'été. C'est la même senteur que le shampoing. Et tout ça, je l'applique bien sûr, on va dire, de là jusqu'au bout. Et j'insiste vraiment sur les pointes. Et dans la douche, j'utilise un petit peigne. D'ailleurs, qui n'est pas du tout adapté à être dans la douche, je pense, parce qu'il est tout déformé. Et je démêle mes cheveux une fois que j'ai appliqué mon après-shampoing. Bah non, du coup, mon masque. Et j'adore ce peigne. C'est de la marque Officine Universal Bully. Et j'ai acheté plusieurs peignes, plusieurs trucs de cette marque. D'ailleurs, vous pouvez les faire graver. Il est marqué Andy. Incroyable ! Et j'ai vraiment vu la différence, pour le coup. Autant dans la skincare, je trouve que pour vraiment pas cher du tout, on peut avoir une skincare de ouf. Make-up, pareil. Mais pour les cheveux, bon bah avant, bien sûr, j'utilisais des produits normaux. Genre, j'utilisais des produits de supermarché, quoi. Pendant toute ma vie, littéralement. Mais bon, on m'a jamais acheté de shampoing un peu plus onéreux. Mais pour le coup, j'ai vraiment vu une diff quand je suis passée à une gamme un peu plus élevée, on va dire. Et c'est un choix. Et j'ai toujours voulu, bah... Je me rappelle, genre la sensation quand tu vas chez le coiffeur et qu'il te lave les cheveux. Et que tu sors et que tu te dis, mais waouh, il me faut absolument ce shampoing et tout. Et je me suis toujours dit, putain, un jour, j'aimerais trop avoir une gamme complète, genre avec des trop bons produits, etc. Et le jour où j'ai un vesti, j'ai vraiment vu la diff. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc je vais aller me laver les cheveux, ce soir j'ai un événement. Comme ça, je vous montre comment je les coiffe, etc. Après la douche. Je sors de la douche, du coup. J'ai pas encore démêlé mes cheveux. J'ai envie de dire toujours pour faire comme si, mais pas du tout. Mais quand j'y pense, je prends une Tungle Teaser. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des brosses qui sont faites spécialement pour être utilisées sur les cheveux mouillés. J'ai toujours envie de dire que vraiment les cheveux étaient le plus sensibles quand ils sont mouillés. Donc il faut vraiment faire attention quand on démêle. Et pas démêler comme des ouf. Je démêle. Et ensuite, nous avons plusieurs options. Il y a quelques temps, j'utilisais le spray protecteur GHD. Parce que là du coup, je vais utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Et donc je protège toujours mes cheveux quand j'utilise de la chaleur. Mais encore une fois, c'est quand j'en ai, franchement je suis pas parfaite. Je suis pas en train d'essayer de vous dire. Alors à chaque fois, parfois j'oublie, parfois j'en ai plus. Mais bref, avant j'utilisais ça pour protéger uniquement de la chaleur. Et là, Dyson, ils ont sorti une gamme cheveux qui est incroyable. Donc j'utilise quasiment plus que ça. Et il y a aussi quand même le René Futterer, le lait disciplinant coiffage professionnel, cheveux secs, sans rinçage. En fait ça, c'est vraiment incroyable. Si vous avez tendance à avoir des frisottis, en fait c'est pour avoir un résultat lisse. Mais pas les cheveux lisses, un résultat lisse. Donc c'est-à-dire que sur vos boucles, par exemple vous savez quand on fait des boucles et qu'il y a genre plein de petits cheveux et tout, ça va tout lisser, tout rendre parfait et protéger de la chaleur. Donc c'est incroyable. Là, je vais vous montrer comment j'utilise mes petits produits Dyson. En plus, ils sont rechargeables. Vous pouvez complètement acheter les recharges. Ce que je vais faire, genre c'est trop bien. C'est la gamme Chitosan. Et du coup, je vais utiliser le Pre-Style, la Pre-Style Cream et le Post-Style Serum. Je mets trois pompes sur tous mes cheveux. Étant donné qu'après j'utilise un appareil Dyson, je vais vous montrer. Mais je trouve que c'est vraiment le produit parfait pour faire des belles boucles. Je vais vous montrer comment je fais mon brushing de tous les jours. En sachant que quand même, ça prend un petit peu de temps avec... Enfin, une fois qu'on a la technique, ça prend beaucoup moins de temps. Mais quand on a les cheveux longs comme ça, ça prend du temps. Le nombre de sections qu'il faut faire avant d'arriver à la fin, c'est un truc de ouf. Je vais utiliser du coup mon peigne. Celui-là, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, c'est un autre. Et j'aime trop cette petite chose qui va m'aider à faire l'arrêt de mes cheveux. Qui n'est pas totalement au centre, qui est genre un peu à gauche. Hop ! Et du coup, je vais utiliser mon Dyson Airwrap. Alors, il faut que je vous raconte des choses à propos du Dyson. Alors, moi, j'ai acheté. Je devais sûrement être la seule influenceuse de France à acheter mon Dyson à l'époque. Comme ça, là, le rose. Et c'était le tout premier qui est sorti. J'ai mis du temps avant de l'acheter. Mais vraiment, il me donnait trop, trop, trop envie. Donc, du coup, je l'ai pris. Et depuis, je n'utilise que ça depuis que je l'ai. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Ça fait pas mal de temps. Là, Dyson, ils m'ont proposé de me prêter. Parce que, du coup, je faisais une collab avec eux pour les produits Chitosan. Et ils m'ont proposé de me prêter la dernière version du Airwrap. Donc, du coup, que je teste. Et que j'adore. Franchement, il est très bien. Et pour le coup, je vois la diff avec l'autre. Et ils me le prêtent parce qu'ils vont m'envoyer. J'ai beaucoup de chance. Franchement, c'est génial. Le tout nouveau Airwrap. Donc, encore un après celui-là qui sort. Qui est apparemment relié à une nappe. Ça a l'air incroyable. Donc, écoutez, quand je testerai, je vous dirai. Du coup, comment je l'utilise ? Là, je vais venir sécher mes cheveux avec cet embout. Mais tout en les laissant quand même humide. Pour qu'il y ait encore des choses à sécher avec l'embout pour les bouts. Du coup, voilà, je mets au max. Les petits embouts. Alors, du coup, il y a deux embouts différents. Il y en a un plus fin que l'autre. Je vais prendre le plus épais. En fait, finalement, je trouve que c'est ce qui est le mieux sur mes cheveux. Après, si vous voulez vraiment un brushing hyper souple, etc. Et que vous avez un date le soir et que vous pouvez faire votre brushing que le matin. Comme dans la journée, ça va s'étendre. Je vous dirais de faire un peu plus serré. Mais là, je vais... Enfin, mon résultat préféré, c'est avec celui-là. Du coup, je vais séparer mes cheveux. Partu, port, portu. Partu, port, portu. Je fais des sections. Donc là, mes cheveux sont séparés en deux. Et là, je vais revenir les séparer en deux de ce côté. Et de ce côté, je ferai la même chose. Donc, en tout, je les sépare en quatre. J'ai changé mon petit embout. Et en fait, vous pouvez choisir dans quel sens vont les boucles. Moi, je fais toujours vers l'extérieur. Il faut toujours attraper les pentes d'abord. Et après, on se rapproche. Et ça aspire tout le reste, en fait. Je laisse un peu chaud. Et ensuite, je passe au froid. Là, je fais refroidir la boue. Et ensuite, j'éteins. Et voilà. Et ce que je fais toujours... Donc là, je vais les mettre derrière pour pas que ça se mélange au reste. Avec l'humidité qui reste dans les cheveux. Je les laisse bien posés, enroulés derrière. Voilà. Et je fais ça pour absolument tout mon crâne. J'ai fini mon premier quart. Vous voyez, c'est bien bouclé. Et je vais venir les enrouler toutes ensemble. Qu'elles ne forment qu'une boucle. Et qu'elles posent derrière. Je ne sais pas d'où vient cette technique. Je l'ai inventée, je pense. Mais je fais toujours ça. Ok, là, j'ai fait la moitié de ma tête. Et du coup, pour la mèche de devant, je vais mettre un bigoudi. Et je vais le laisser poser jusqu'à la fin. Donc, je vais prendre mes deux mèches de devant. Je vais venir boucler sans refroidir. Et le laisser refroidir justement dans le bigoudi. Là, c'est bouclé. Je les mets vite pendant que c'est bien chaud dans le bigoudi. Tac. Et voilà. Et là, je continue le reste de ma tête. J'ai terminé de boucler. Du coup, là, je vais venir les laisser reposer. Alors là, par exemple, je vois qu'il y a une mèche qui n'est pas ouf. Je vais la refaire. Il faut tout le checker là. Souvent, c'est le moment où il y a toujours une mèche que j'ai un peu loupée. Ou c'est la première. C'est toujours les mèches d'en dessous. Ça, c'est ce qu'il y a à faire la diff. Parce que du coup, si tu as une mèche lisse dans ton brushing, c'est un peu pas ouf. Voilà. Du coup, je les laisse bien refroidir, bien retomber, sans y toucher, sans les brosser, rien. En règle générale, je sais pas, je finis de me préparer pendant ce temps. Enfin, je ne les laisse pas particulièrement refroidir. Mais j'essaye de pas les toucher direct. Et je vous montre juste après ce que je fais. Ok. Mes cheveux ont refroidi. Je vous propose. On enlève le bigoudi. On va mettre notre petit produit. Le sérum après coiffage. Il fait grave briller les cheveux. On va venir les brosser. Je sais pas si vous avez des recommandations de brosses pour brosser ces boucles et brushing. Je serai preneuse. Et voilà, le résultat du brushing. Vous voyez, ça fait pas un effet ultra bouclé. Ça fait un effet brushingé. J'adore ! Voilà pour la petite routine d'Eyesod brushing. Je sais plus parler. Je voulais dire, nous sommes un autre jour, mais je sais pas si c'est français. Entre temps, j'ai relavé mes cheveux. Je voulais vous montrer ce que je fais le soir. C'est très 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 important. Je me brosse toujours, 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 toujours mes cheveux avant de dormir. C'est hyper important. Ne dormez pas avec des nœuds dans les cheveux. Ce que je fais, c'est que dans la douche, quand je veux pas me mouiller les cheveux, c'est-à-dire quasiment tout le temps, soit je mets une pince. Et ce que je fais, c'est... Ah d'ailleurs, je me rappelle que dans une des dernières vidéos, je vous avais demandé des filles qui ont des cheveux très longs et très épais, comme moi. Si vous connaissez des pinces où nos cheveux rentrent complètement dedans. Du coup, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais genre un chignon affreux et je mets une pince comme ça, juste qui tient le chignon et je me touche comme ça. Voilà. Ou, deuxième option, j'ai deux types d'élastiques qui sont OK pour les cheveux. J'ai les élastiques très connus. Ceux-là, vous savez, les élastiques qui font soi-disant pas de traces. Et ces élastiques-là de chez Slip, c'est très cher. Ça, c'est hyper cher. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Je crois que c'est de la soie, enfin du satin, bref. J'utilise ça pour ma douche. De une, ça va permettre de pas les casser. Et de deux, de pas tuer le brushing et de faire une énorme trace dégueu. Mais le mieux, franchement, c'est la pince, je trouve. Personnellement, je fais partie des gens qui ont des types de cheveux qui n'ont pas le brushing qui tient. C'est-à-dire que demain, mes cheveux seront complètement sans forme, lisses, sans rien. Et genre, parfois, je vois ça. L'évolution de mes boucles au fur et à mesure de la semaine. Genre, le lundi, elle se boucle les cheveux. Le mardi, genre, c'est des trop belles boucles. Le mercredi, ça fait des... Genre, un effet brushing. Genre, ça se détend. Genre, la semaine, on n'a pas du tout les mêmes cheveux. Je rêverais d'avoir à faire mes cheveux qu'une seule fois par semaine. Même deux fois ! Mais moi, c'est tous les jours pour avoir un... Enfin, pour essayer d'avoir quelque chose, quoi. Donc vraiment, règle hyper importante. J'attache jamais mes cheveux. Et quand je les attache, j'attache avec des élastiques normaux. Et c'est toujours pour me faire soit un chignon, soit une queue de cheval. Parce que j'ai vraiment les cheveux, genre, sales ou quoi. Et là, bah, je sors comme ça. Et ça, je sais que c'est vraiment... C'est un vrai impact sur la case des cheveux. Donc faites attention à vos élastiques. En vrai, c'est important. Et je vais vous montrer le produit que j'adore, j'adore, j'adore. Bah, il y en a deux, d'ailleurs. Je vais vous montrer. Avant de me sécher les cheveux. Genre, juste si je les sèche normalement. C'est le soin guisou, là, qu'ils ont sorti il y a quelques... En vrai, c'était il y a quelques heures, maintenant. Avec des petites billes à l'intérieur. En fait, j'adore la texture que ça donne aux cheveux. Genre, je sens que ça leur fait vraiment du bien. Et sinon, il y a deux huiles. Franchement, je sais qu'elles sont chères, mais elles sont ouf. Celle-ci, la K18, elle est trop bien. C'est vraiment une huile qui va permettre d'hydrater, de rendre les cheveux doux, qui sent bon, etc. Donc, vraiment cool. Mais pour le coup, j'ai vraiment ma préférée de chez préférée. C'est l'huile Virtue. Alors, l'odeur est à tomber par terre. Ah non, mais vraiment, l'odeur, je vous jure, c'est une dinguerie. Et ça tient vraiment dans les cheveux, j'adore. Et cette huile, alors j'ai le prix là, elle coûte 48 euros. Cette petite chose, c'est énorme, mais ça fait des mois et des mois et des mois que je l'ai. Et je suis à même pas un quart de la bouteille, donc vous en avez juste pour toute votre vie. Moi, j'ai les cheveux longs, je mets 4 gouttes. L'odeur. Je commence par les pointes et je remonte sur les longueurs. Ça fait des cheveux ultra nourris, hyper doux et surtout hyper brillants. Regardez la brillance. Elle est géniale et en fait, ce que j'adore particulièrement avec cette huile, c'est que j'en ai parlé à mon coiffeur parce qu'il s'y connaît plus que moi. Et apparemment, c'est plein de vraies kératines et que c'est une des rares huiles sur le marché à faire ça. Donc apparemment, elle vaut vraiment le coup à ce niveau-là. Mais en tout cas, même je peux vous dire en termes d'expérience et d'utilisation, elle est ouf. D'ailleurs, Virtu, j'achète plus trop de shampoing et tout, mais ils sont super bien aussi. Et je vais boire un peu d'eau. C'est vraiment très cliché, mais un truc qui fait totalement partie de ma routine, c'est de boire beaucoup d'eau toute la journée, tout le temps. Et je sais que c'est hyper bon pour la peau, pour les cheveux, etc. Donc en vrai, je ne force plus parce que quand tu prends l'habitude de boire, après, tu as tout le temps envie de boire. Donc après, c'est un réflexe. Le plus dur, c'est le début. Buvez pendant que vous regardez cette vidéo. Et un truc hyper important que j'ai fait toute ma vie, et je pense que j'ai pas mal de questions à ce niveau-là, c'est qu'est-ce que je fais quand je vais chez le coiffeur ? Pour tout vous dire, je fais confiance totalement à mon coiffeur. Une fois que tu trouves le bon, tu t'y tiens. Mais c'est hyper dur de trouver la bonne personne, je trouve. Je remets mon trépied, désolée. Ok, je disais du coup qu'un truc hyper important, c'est que je vais chez le coiffeur régulièrement. C'est un truc que j'ai fait toute ma vie. Je fais pas de couleurs, etc. Je fais pas de soins particuliers chez le coiffeur. Je n'y vais que pour les couper. Après, j'avais un oncle qui était coiffeur. Enfin, je l'ai toujours. Mais avant, j'allais le voir. Tous les deux mois, quand j'allais chez mon père, quand j'étais petite, et c'est lui qui me coupait les pointes. Du coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir faire couper mes cheveux par un coiffeur. Tous les deux mois à peu près. Et j'ai toujours coupé mes pointes. Et quand j'étais vraiment jeune, je désépaississais pas du tout. Je gardais énormément d'épaisseur. Et au fur et à mesure des années, après je pense que c'est la puberté, je sais pas comment... Quand j'ai grandi, j'ai eu les cheveux de plus en plus épais. Ils étaient pas aussi épais du tout avant. Et j'ai eu des phases aussi. En fait, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux très longs, très très longs, encore plus longs que ça. Un jour, il y a genre 6-7 ans, j'ai fait un carré. Donc j'ai coupé vraiment tout ce que j'avais, même ce que j'avais d'un peu abîmé, etc. Et je suis repartie d'une base hyper saine. Depuis, je coupe toujours mes pointes. Là, j'y suis allée pour la dernière fois. C'est très rare que j'attende aussi longtemps. Mais là, mon coiffure n'est pas là. Mais là, je les ai coupés, je crois, début juillet. Donc normalement, j'aurais dû y aller max début septembre. Et mon coiffure n'est pas là. Donc là, ça fait vraiment 3 mois. Et je vais attendre encore un petit peu, je pense, pour y aller. Donc j'ai pas mal de masse. Mais franchement, les pointes ne sont pas du tout abîmées. En fait, à chaque fois, j'ai des gens qui me disent « Oh là là, t'as les cheveux grave brillants, machin. » Moi, regarde, j'ai les pointes sèches. « Coupe, coupe, on n'en parle plus. » « Coupe, elles sont plus là. » Comme ça, t'as que du sein. Et dès que ça commence à être un peu sec ou quoi, tous les 2 mois, tu te coupes les cheveux. Moi, je le fais vraiment tous les 2 mois. Normalement, sans faute parce que j'ai les cheveux qui poussent extrêmement vite. Je pense qu'on en parlera à un autre moment. C'est le matcha. Le matcha, c'est pas pour rien que je vous en parle. Et ça me fait chier d'en parler dans cette vidéo parce qu'encore une fois, je veux pas vous vendre le matcha. Voilà, je veux pas vous vendre mon matcha. Si je peux vous vendre les bienfaits du matcha, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez acheter au matcha, achetez au matcha, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un bon matcha sans produit, pas dilué, vraiment un bon matcha pur de très bonne qualité, il accélère la pousse. C'est le bienfait, en tout cas, le plus important pour les cheveux, c'est d'accélérer la pousse. Donc si vous avez du mal à faire pousser vos cheveux, etc., ça fonctionne hyper bien. Et à un moment, au niveau du timing, croyez-moi, c'est à partir du moment que j'ai vu du matcha que j'ai les cheveux qui poussaient très vite. Et à chaque fois, vraiment, même mon coiffeur est étonné de voir à quel point ils poussent. Et j'avoue que moi aussi. Bref, voilà ! Et ce soir, du coup, vu que mes cheveux sont propres, je ne vais pas les attacher. Je les attache que quand ils commencent à être un peu sales. Pour pas que ça vienne sur mon oreiller, sur mon visage et tout. Pas de sébum sur mon front. Mais quand ils sont propres, je les laisse. Et j'essaye de pas dormir dessus. Je les mets comme ça. Voilà. Ça tient pas longtemps, mais j'essaye. Voilà ! Update cheveux. Good morning ! C'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est le lendemain du moment où j'ai filmé. Ce matin, j'ai repassé un petit coup de Dyson. Je ne le fais jamais sur les cheveux secs. Mais juste pour redonner une mini forme. Et j'ai mis mon bigoudi. Mais en vrai, c'est OK. Je pense pas que ça tienne très longtemps. Parce qu'en fait, je me suis pas fait mèche par mèche et tout. J'ai vraiment fait. En fait, j'ai mis le Dyson là. J'ai laissé un peu les cheveux s'enrouler dessus. Dyson là, il s'enroule dessus juste pour les pointes. Voilà. Je vais faire mon match-up. Du coup, je vais vous montrer. Même si je pense que vous l'avez vu 70 fois. Ah, c'est un fraise aujourd'hui. D'ailleurs, update. On a du fraise, vanille et cérémonie actuellement en 100 grammes. Alors, le site est vraiment genre en rupture de tout. Vous êtes des grands malades. C'est ingérable. Enfin, franchement, vous êtes des grands malades. Donc, j'ai commandé beaucoup, beaucoup de carettes pour la suite. Et je voulais vous dire un truc. En fait, j'ai oublié. Ah oui, du coup, j'ai oublié que je ne vloguais pas. Je suis censé parler de mes cheveux. Donc, ce que je veux vous dire. Bon, le match-up, ça a plein, plein, plein de bienfaits. La plupart des gens déjà aiment ça. Donc, on boive tous les jours pour ça. Mais c'est surtout qu'en fait, pour les habitués du café qui adorent avoir un excitant, un truc qui te donne de l'énergie. C'est génial parce que tu as les mêmes effets. C'est-à-dire que tu as de l'énergie, etc. Mais tu n'as pas les côtés négatifs qui sont de l'anxiété. Ça te rend comme ça. Ça te stresse. Et c'est surtout que le café, c'est un grand pic. Et après, tu as la redescente alors que le match-up, c'est continu. Et c'est ça qui est génial. C'est pendant plusieurs heures. Et ensuite, il y a pour ces autres bienfaits. Les bienfaits sur la peau. Ça a aussi un effet apaisant avec la L-T-anine. Bon, il y en a plein. Je ne vais pas vous faire la liste. On est censé parler des cheveux. Mais comme je vous le disais hier, c'est un vrai bienfait pour la pousse des cheveux. Pour accélérer la pousse des cheveux. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens remarquent. Si jamais vous vous demandez, bon, je bois beaucoup de match-up, vous en doutez. D'autant plus que j'ai ma marque. Mais avec un match-up par jour, vous allez voir la différence. Tac. Je voulais vous tuer parce que là, je vais au bureau. Je vais le prendre et je vais le boire sur le chemin. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. En fait, je ne sais pas. Là, j'ai des vidéos. Je les ai inversées. Je ne sais pas qui sort avant quoi. Mais c'est pas grave. Avec la belle mousse. Miam, 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 miam. J'ai envie de me faire un lait d'avoine aujourd'hui. Mais j'en ai plus. Donc, je ne vais pas le faire. Notre petit couvercle. Je suis prête. J'adore la nouveauté. Je sais que ça fait très longtemps que je vous en parle. Et que je vous dis, oh, regardez, on a une nouveauté. Mila Matcha. Des petites cups à emporter partout. La qualité est extraordinaire. Ce sera l'accessoire le plus premium du site. Il est formidable. Mais formidable. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, le produit est prêt. On en a plein pour vous. Sauf qu'on a un petit souci pour le packaging extérieur. Le carton d'envoi. Je veux quelque chose de très solide, de très beau. Et on ne l'a pas encore. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais je vous jure qu'il va sortir ce foutu Matcha to Go. J'en peux plus parce que j'ai trop hâte que vous puissiez l'avoir entre les mains. Let's go ! Bonjour ! Je suis encore dans ce pull. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, j'ai ce pull. Mais c'est vraiment le plus confortable. Et quand je suis chez moi, il est incroyable. J'ai les cheveux dégueux. Ils n'ont plus aucune forme. Ils sont gras. J'étais... Enfin, on est le matin. En samedi matin, j'ai dormi 9h cette nuit. C'était incroyable. Et j'avais les cheveux en chignon. Et donc là, ils étaient vraiment attachés en mode comme ça. Je me suis dit, il faut que je vous montre ce que je fais. Parce que là, je n'ai pas du tout envie de me laver les cheveux. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai les cheveux un peu sales ? Ou juste qu'ils n'ont plus aucune forme, plus rien du tout ? Je vais venir me démêler les cheveux quand même. Franchement, je ne mets plus trop de shampoing sec. Après, je pense que c'est parce que là, mes cheveux sont lourds et qu'ils ne sont pas coupés. Quand ils sont plus légers, ça va. Mais là, je trouve que vraiment ça me fait des cheveux... Je n'aime pas trop la texture. Mais j'aime les phases parce qu'il y a des moments où... Mais là, c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'ai des amis. Ça fait plusieurs mois. Je vais me faire l'arrêt des cheveux bien net. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais faire mon chignon cheveux gras. Pour ça, je prends une brosse. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oula, elle est pleine de poussière et pleine de cheveux. Je suis désolée pour ça. Bon, vous voyez les brosses comme ça. Et c'est ce qui va aider à faire un truc bien lisse, bien beau. Du coup, je vais venir faire une queue de cheval. Donc parfois, je l'ai fait un peu haut. Parfois, je l'ai fait très bas. Bon, là, je vais faire un milieu, je pense. J'aime bien prendre ma brosse normale pour vraiment bien mettre mes cheveux. Et ensuite, prendre l'autre brosse pour lisser. Parce que la brosse normale, elle va beaucoup plus attraper les cheveux que l'autre brosse. Et en fait, c'est quand j'utilisais que ma brosse... L'autre brosse que je n'arrivais pas à faire un rendu bien. Et je vais venir utiliser un produit pour venir un peu plaquer mes cheveux. C'est le produit Prep Me Prime Me Define... Ah non, c'est pas ça le nom. Propolis Infuse... Non. Base coiffante à la propolis. De chez Guizou. Et en fait, je vais venir en mettre dans mes mains. En sachant que ça, ça peut être aussi une coupe que je fais pour mes cheveux gras. Juste que de cheval comme ça. Et c'est pas du tout un gel ou quoi que ce soit, un truc qui va vous arracher les cheveux. C'est vraiment une crème. Alors moi, j'avoue, j'ai les cheveux lisses. Alors j'ai plein, vous savez, des petites mèches, des petits frisottis et tout. Mais j'ai pas besoin de gel. Je sais que ce produit pourra pas convenir à tout le monde parce que c'est pas non plus du gel, quoi. Mais moi, ça me suffit pour la journée à peu près. Même si avant la journée, c'est pas parfait. Mais voilà. Vous voyez, ça vient tout lisser. Sauf que j'ai fait un peu ma queue de cheval à l'arrache parce que j'aime bien mettre du produit bien placé et ensuite rebrosser le produit. Je sais pas si c'est clair. En fait, là, je suis en train de vous expliquer de faire un chignon et que ça va vous détruire tellement ça a l'air long. Mais en fait, c'est hyper simple. Et je viens lisser avec ma brosse. Mais en même temps, j'aime pas appliquer le produit sur mes cheveux complètement détachés parce que ça prend pas la forme. Genre, c'est pas pareil. Hop. Et du coup, je refais ma queue de cheval mais qui, là, est bien lisse. Une fois que ma queue de cheval est faite, vous voyez, genre, je déteste les lignes comme ça, pas pleines. Du coup, avec la brosse, je les fais disparaître. Je lisse bien le tout mais pas trop non plus parce que vous savez, quand je faisais des galettes denses quand j'étais petite, on mettait de la lag de fou et on avait toutes les petites mèches qu'on avait essayé de lisser là au-dessus du chignon. C'était affreux. Je sais pas si quelqu'un l'arrête de ce que je dis. Ok, maintenant, on a deux options. Comment je rends le truc compliqué ? Je suis une horrible prof des cheveux. On a deux options. Soit on met de l'huile pour hydrater nos cheveux, soit on met Guizou. Alors si, en gros, je vous explique, si je laisse une queue de cheval comme ça, je vais mettre ce produit parce que du coup, je le mets sur les longueurs. C'est pas du tout gras et en fait, ça va permettre d'avoir un truc bien... comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre bien lissé, sans que ça les lisse, mais un rendu lissé. Et si je fais un chignon, du coup, je peux me permettre d'avoir les cheveux un peu plus gras vu que ça se voit pas. Bah là, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais mettre de l'huile qui a 18. Comme ça, je la laisse poser dans mes cheveux. Et on va faire notre chignon. Et pour ça, je prends un... Je sais pas un chignon genre avec plein de pince et tout parce qu'à un moment, il faut que ce soit confortable pour la journée. Je prends un élastique beaucoup plus fin et je vais venir l'enrouler. Mais par contre, plus les cheveux sont longs, plus c'est moche. Parce que plus ça fait des étages au chignon, c'est un peu relou. Je vais mettre de la crème sur mes petits cheveux en dessous. Et voilà ! J'adore ! Et franchement, j'aime trop parce que les cheveux, c'est le reflet de votre apparence. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Mais du coup, même quand on a les cheveux grins, etc. Je trouve que là, c'est un look qui fait très propre sur soi. Qu'avoir un chignon comme ça. Je sais pas à quoi il ressemble derrière, mais bon. C'est pas non plus un chignon que je fais pour aller sur un tableau rouge. Donc c'est pas grave. Et vraiment, c'est le jour où j'ai compris ça. Qu'il fallait pas... Bah j'ai jamais... Je déteste avoir les cheveux sales. Donc jamais de la vie, je vais me laisser les cheveux d'étagé s'ils sont sales. C'est impossible. Mais par contre, je les coiffais pas particulièrement. Je faisais des trucs un peu à l'arrache. Et c'est vrai que là, juste prendre 5 minutes, on me fait un petit chignon. Bah au final, on se sent bien comme si on avait les cheveux. Nickel ! C'est ce que j'aime. Écoutez, je pense que je n'ai plus rien à vous montrer sur mes cheveux, sur ma routine cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je pense que je ferai ça une fois par an. Un petit update des produits, de la routine. Où est-ce qu'on en est ? La prochaine fois, j'espère, dans un an, il y aura mon coiffeur dans cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que je fais exactement chez le coiffeur. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 6 ans. C'est le délire. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon code TikTok. Insta, je suis grave active. Mais 100 fois plus qu'avant, je passe des TikTok tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo.